Sous-titrage Société Radio-Canada Septembre 2019, 5h06, heure du Québec, bon dimanche matin. Ces changements climatiques qu'on vit font des victimes à tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui font des victimes. Il n'y a pas que les guerres, il y a les drames quotidiens, familiaux, il y a les événements sensationnels de tous les jours, des meurtres. Les changements climatiques, les événements climatiques majeures, les tornades, les glissements de terrain, les tempêtes, comme celle dont il va être question maintenant. Merci à une abonnée qui nous a envoyé cette nouvelle-là, que j'ai laissée de côté. Je n'en avais pas parlé, je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé le 29. C'est vraiment important. On a beaucoup d'amis marocains ici, beaucoup d'abonnés du Maghreb, qui est arrivé quand même à une situation des plus révélatrices de ce qui se passe en ce moment avec le climat. Des gens qui se font surprendre par des inondations soudaines, des flash floods, comme on les appelle en anglais. Ça s'est passé au Maroc, un terrain de foot qui a été brutalement submergé. Au moins sept spectateurs ont été tués. Ça s'est passé le 29 août 2019. On va aller voir ça. Inondation au Maroc, un terrain de foot brutalement submergé. Il y a une vidéo, je laisserai le lien de la nouvelle dans la boîte de description. Vous pourrez aller visionner ces images-là. La crue subite d'une rivière après le passage de violents orages a causé la mort d'au moins sept personnes mercredis à 10h dans la région de Taroudan, au Maroc. Le 29 août 2019, nous sommes sous le choc. Écoutez bien, j'ai 64 ans et jamais dans ma vie je n'y veux un tel déluge. Comme ce témoin qui a témoigné auprès de l'AFP, le village de Tisère, dans le nord du Maroc et sous le choc après le drame survenu mercredi soir. Alors qu'un match de foot se disputait dans le cadre d'un tournoi local, la subite crue d'une rivière a provoqué une inondation d'autant plus violente qu'elle a fait suite à une période de sécheresse. Des images impressionnantes montrent des eaux boueuses sorties du lit de la rivière et inondées de terrain en quelques minutes. Une partie des spectateurs, venus en famille, se réfugient sur une colline tandis que d'autres se retrouvent bloqués sur le toit d'un bâtiment rapidement submergé par les flots. Sept spectateurs, un jeune de 17 ans et six hommes âgés, sont morts. Les opérations se poursuivent pour retrouver une autre personne portée disparue, selon les autorités locales. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame et définir les responsabilités, ont précisé les autorités locales. Le sujet vidéo en tête de l'article a été diffusé dans le journal télévisé de 13 heures du 29 août 2019, présenté par Jean-Pierre Pernault sur TF1. Vous vous retrouverez... Bon, peu importe le blabla du restant, cette info-là, c'est plus ou moins important. Donc, vraiment, voyez-vous, un événement typique de ce qui se passe depuis 2-3 ans dans notre nouveau régime climatique, des inondations subites. On en voit, on en voit, on en voit énormément, énormément. C'est devenu notre pain quotidien. Et en Europe, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup cet été, comme d'habitude, d'inondations subites et d'inondations moins subites dues à des pluies intenses. Justement, on va aller voir ce qui se passe en Europe dans les prochaines minutes. J'irai faire un temps avec vous sur ce qui se passe en Europe. Encore beaucoup, beaucoup de pluies, beaucoup d'inondations, justement, donc. Inondations Maroc, un terrain de foot brutalement submergé, au moins 7 morts. Incroyable. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501